Je vous demande de réserver un accueil très chaleureux à l'imminent Cheikh Omar Abdelkafi. Il nous vient d'Arabie Saoudite, il est prédicateur et membre de l'Union Mondiale des Savants pour un thème, les droits de l'humanité. Je vous remercie. Merci d'avoir regardé cette vidéo. pour se réunir les relations libérales pour se réunir les gens avec les enfants dans la création du monde et du salut. Ce sera le mot de la réunion de notre hadith, incha'Allah, le Président. Mes frères et mes frères, mes frères et mes frères, je voudrais que mon discours aujourd'hui soit celui d'un père envers ses enfants, afin de discuter quant à la cause originelle de notre présence ici sur Terre, des ponts entre nous pour la bonne entente, l'entraide et avoir une meilleure société. Les frères, le droit ou le droit de l'être humain depuis des années depuis des années que les frères, comme Jean-Jacques Rousseau, Montesico et autres, ont dit, les frères, les frères, ont dit, les frères, le droit, les frères, ont dit, ceci, le droit de l'être humain en France, les hommes sont nés libres et égaux en droit, dans le respect de leurs biens. Et il dit, nous voyons que tout, pour avoir une harmonie, tout doit être régi par des lois. de l'État, le droit de l'église de l'État. L'église d'église l'église d'église de l'église d'église ... ... En décembre 1948 a été établie la Charte universelle des droits de l'homme dans laquelle il a été notifié que l'être humain est né libre, qu'il est doté du libre arbitre. Dans l'article 29 et 30, on accorde à chaque citoyen le droit, tous les droits en fait. Donc il dit que cette Charte universelle des droits de l'homme, mondiale ou internationale, c'est basée sur les principes français tels que l'égalité et la fraternité. Et nous allons voir si ces principes-là universaux, ces droits universaux, sont compatibles également avec les droits de l'islam. Et nous allons voir si les droits de l'islam, les droits de l'islam, les droits de l'islam et les droits de l'islam. Et nous allons voir si les droits de l'islam, les droits de l'islam, les droits de l'islam, sont en mesure de l'islam. Et nous allons voir si les droits de l'islam, les droits de l'islam et les droits de l'islam et les droits de l'islam. Il dit tout premièrement, dans la société, selon bien sûr la vision islamique, les humains sont tous égaux. Nulle différence selon la couleur, selon l'ethnie, selon la langue. En effet, Allah a révélé un verset disant, et nous vous avons créé, mâles et femelles, des différentes nations pour que vous vous en reconnaissiez. Merci. 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 والمشاركة في الحياة العامة والمشاركة في الانتخابات, بالإدلاب الأصوات وشاورهم في الأمر وأمرهم شورى بينهم. يجب أن لا يقبع المسلمون أو غير المسلمين في حدود ضيقة وفي دوائر ضيقة داخل أفكار معينة ويجب عليهم أن ينطلقوا في المجتمع ليشاركوا فيه مشاركة عملية Et l'homme qui vit dans ces paysats-nous, il doit y travailler dans l'entreprise. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Le Chir nous invite donc à participer dans la vie ou dans le développement de notre société. Il nous invite également à participer dans la vie politique de notre pays. Il dit en effet, la main qui donne est meilleure que la main qui reçoit. Et il nous invite justement à ne pas nous dérober face à nos responsabilités, à essayer d'aider au maximum. Et il nous donne l'exemple, celui qui se dérobe à payer ses taxes est en effet en tort, selon l'islam. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. 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 ... Il nous dit que l'islam interdit la triche et interdit le mensonge dans tous les domaines. Il va insister notamment dans le domaine du commerce. En effet, Allah déteste ou n'aime pas ou a déconseillé ceux qui réservent la marchandise pour la vendre hors saison et plus chère. Et il s'est dit, d'ailleurs, je me souviens que j'avais dit que je ne viendrais au Bourget que si vous prépariez 50 couples à marier. Mais apparemment, j'ai oublié, je suis quand même venue. Ah oui, pourquoi de mariage ? Parce qu'il avait dit que certains font des faux testaments quant au mariage, quand on demande l'avis de certaines personnes. Est-ce que cette personne est bonne ? Et est-ce que je peux la marier à mon fils ou à ma fille ? Et bien, certaines personnes mentent. Et or, c'est très grave. Mâché Allah. Wolled-tu أن أتكلم أفرنسية كابنة عائشة وهي تتكلم العربية مثلي. لكن إن شاء الله نتبادل الثقافات بالمنصفر إن شاء الله. Bi-i-i-l'ah. Maraghe Allah. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. 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 à ma questioner, qui a fait une2015ária qui a eu le conseil de l'État, qui a fait un postage de l'État et un postage de l'Etat, c'est laффéаль de la personne. Et lesquels ont sonre de l'Anthie, lesquels qui mettent l'Etat et l'Assemblant à l'Anthie, ont appuilli ces deux moeurs vers desолетies. Lesquels ont leael et leurs, Sous-titrage ST' 501 ... 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 ou il faut le faire avec le corps pour l'être affreux dans le cas et le dire on va vous y'allez le casse-la et l'asra est-ce que vous n'am episodion et vous n'a pas de vous au jour qu'il y'a soit par les autres Et ils disent, c'est une vie, c'est une vie, par contre. Il nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le cas où la vie commune devient impossible, nous propose deux solutions, soit le divorce, soit elle se retire. Il dit, n'oubliez pas que la famille doit tout d'abord être un modèle dans votre façon d'être, dans votre façon d'échanger le couple, les enfants. Les gens doivent dire, en regardant cette famille, oh qu'elle est belle cette religion, en regardant comment son mari se comporte avec son épouse, comment l'épouse se comporte avec son mari ou avec leurs enfants. Et là, il donne l'exemple que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui donne une goutte d'eau, qui fait boire une goutte d'eau à son épouse, cette goutte d'eau aïra au paradis, sera récompensée par Allah subhanahu wa ta'ala. Alors Abu Dhar est rentré à la maison et a porté un grand verre d'eau. Il a dit à son épouse, bois. Elle a dit, non mais j'ai pas envie de boire. Il a dit, si, si, bois. Et après qu'elle est bu, il a dit, oh, alhamdulillah, cette eau-là est partie directement, ch'Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu wa ta'ala. Barakallahu wa ta'ala. Ahabbati fi Allah, abnai wa banat, quultu mon zeu aamain, في هذا المكان, Allah subhanahu wa ta'ala jemilun yuhibu'l jemal. وخلق كل شيءٍ حولنا جميلاً. خلق لنا هذا الكون لنعمره بطاعته. ونعمره بأن يجل بعضنا بعضاً. وأن يحترم بعضنا بعضاً. ولا يسخر بعضنا من بعض. ولا يسفه بعضنا بعضاً. ومن الجمال الذي خلقه رب العباد سبحانه وتعالى. بلدكم هذه فرنسا. جميلةٌ بثقافتها. جميلةٌ بتاريخها. جميلةٌ بالأجناسها وعرقياتها التي تختلف فيما بينها في أفكارها. ولكن القانون يسع الجميع. لا عنصرية فيه لأحد. ولا تعالى أحدٌ على أحد. والكل يطبق عليه القانون. لا فرق بين هذا وذات. وهم أصحاب عقولٍ كبيرة. يجب علينا أننا نقف يعني أصحاب العقول بعضنا بجوار بعض. ولنعمل فيما اتفقنا عليه. وبيننا مشتركاتٌ كثيرة كما قلت في محاضرة الأمر. مشتركاتٌ إنسانيةٌ كبيرة. نجنب بعضنا بعضاً الكراهية والعداوة. إن فرنسا أمانةٌ في أعناق الفرنسيين المخلصين. مسلمين وغير مسلمين. مؤمنين وغير مؤمنين. فحافظوا على جمالي فرنسا. وحافظوا على فرنسا الجميلة. أصحاب العقولين. أصحاب العقولين. أصحاب العقولين. أصحاب العقولين. إن هذا الجمع السنوي. لو أننا طالبنا به في بلادٍ قد تكون إسلامية. ربما يؤذن لنا إذا قدمنا الطلب في مثلاً في شهر أبريل من الفين وخمستاشر. ربما نأخذ رداً من جهاتٍ معينة بعدم الموافقة في مارس الفين وعشرين. ولكن هنا تصنعون هذا المؤتمر وتقيمون هذا الملتقى كل عام. ويذللون لكم العقبات ويهونون لكم المصاعب. وعندئذ لا نشكر القوم ليس هذه صناعة المسلمين. المسلمون بفضل الله عز وجل يعلمون كلام النبي صلى الله عليه وسلم لم يشكر الله من لم يشكر الناس. اشكروا من أجر الله النعمة على يديه. أنا بالنيابة عنكم جبيعاً. وبالنيابة عن الاتحاد المنظمات الإسلامية التي تشرف على هذا الملتقى. أشكر الجهات الفرنسية المختلفة التي تهون وتسهل وتذلل العقبات في سبيل هذا الملتقى الذي يلتقي فيه أبناء الإسلام مع علمائهم. ويلتقي البعض اللي تتلاحق على الأفكار وتتقارب الأفكار. وتهدم الحواجز الإنسانية بين البشر حتى نعيش على هذا الكون. عباداً لله سبحانه وتعالى أسياداً فوق هذا الكون. قدموا لهذا المجتمع الخير كما قدم لكم الخير. قدموا لهذا المجتمع القدوة كما قدم لكم الكثير. قدموا لهذا المجتمع أبناء فضلاء نابهين في شتى العلوم في الطب والهندسة والقانون والآداب. فأنتم على أرض دولة تقر هذه العلوم وهذه الأدبيات في دولة الثقافة ودولة العلم ودولة التكنولوجيا. وأنتم جزء وركن ركين منها يجب أن تظهروا عظمة الإسلام وسماحة الإسلام ونصاعة الإسلام وبياض قلب المسلمين نحو هذا المجتمع عندئذ النفوس. يعني سبحان الله تحب و تعشق من يحسنوا إليها و تكره و تبرد من يسيوا إليها. اللهم جعلنا وإياكم من المحسنين. يقولون يقولون d'organiser ce rassemblement annuel et de l'organiser chaque année. Il dit également, n'oubliez pas d'apporter le bien à cette société, soyez un modèle, faites de vos enfants des personnes exceptionnelles, des personnes qui se démarquent, soit dans le domaine de la santé, de l'ingénierie, dans tous les domaines. Faites en sorte que ce pays de la culture, ce pays de l'histoire, ce pays de la beauté, ce pays de la civilisation et de la science, faites en sorte d'être une part dans son développement. Et il dit, montrez la grandeur de l'islam, de par justement votre investissement dans cette société. Merci d'avoir regardé cette expérience de l'Assemblée à l'Assemblée à l'Assemblée à l'Assemblée. Donc il conclut en vous remerciant et en remerciant tous les organisateurs. Il dit, vous êtes des citoyens ici, faites le bien, vous ne récolterez que du bien. Merci à notre grand chère, Omar Abdelkaffi. Excellente conférence, les droits de l'humanité. Excellente conférence, les droits de l'Assemblée à l'Assemblée à l'Assemblée à l'Assemblée à l'Assemblée à l'Assemblée. Merci.